Et onze jours après les dernières annonces de la préfète de la Gironde concernant les nouvelles mesures de restrictions sur la métropole bordelaise. Et bien depuis ce mercredi, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a demandé aux préfets, notamment sur les départements ciblés en alerte renforcée comme la Gironde, de prendre de nouvelles mesures. C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants en direct depuis la préfecture de la Gironde. Avec moi, Stella Dubourg, chef de la rédaction de TV7. Merci d'être avec nous. Nous allons essayer de décortiquer ces nouvelles mesures, même si certaines ont déjà été prises en anticipation par rapport à ce qu'a annoncé dernièrement ce mercredi Olivier Véran. Mais on s'attend à de nouvelles mesures. Alors quelles seront-elles ? Peut-être la confirmation, effectivement, de la fermeture des bars à 22h, mais pas que. – Oui, parce que tout d'abord, bonjour. L'annonce a été quand même assez brutale hier. Et c'est vrai que que ce soit les professionnels ou les élus, ils se sont un petit peu retrouvés devant le fait accompli hier matin. Donc on attend effectivement beaucoup de précisions de la préfète aujourd'hui. Qui sera vraiment concernée ? Quel secteur géographique ? Est-ce que les restaurants seront concernés au même titre que les bars ? Visiblement, cette hypothèse semble écartée. Mais on attend quand même que la préfète nous en dise plus tout de suite. – Alors sur aussi les éléments comme les événements sportifs, les salles des fêtes communales, l'interdiction des grands événements déclarés. Également, on a vu les juges de 1 000 personnes qui avaient déjà été mises en place le 14 septembre dernier. Ça, ça sera sûrement maintenu, peut-être renforcé. On ne sait pas encore. Mais effectivement, l'extension du port du masque sur des périmètres beaucoup plus larges qu'actuellement. – Oui, en effet, de nombreuses questions subsistent. Je pense au monde sportif, notamment de grosses interrogations du côté des clubs. Est-ce que les fermetures des gymnases seront mises en place dès lundi ou dès ce week-end ? Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de compétition pour les clubs concernés dès ce week-end. L'autre interrogation, c'est les piscines qui jusque-là avaient bénéficié d'un protocole sanitaire strict. – Oui, puisque les vestiaires des autres sports, des autres activités étaient fermées, mais sauf les piscines. – Les piscines continuent de fonctionner. Donc c'est aussi une des interrogations du monde sportif. Et puis parmi les autres interrogations, je pense notamment aux périscolaires aussi, aux salles municipales. Qu'est-ce qui va se passer ? Et puis encore une fois, est-ce que ça ne concernera que la métropole bordelaise qui est beaucoup plus impactée que le reste de la Gironde par la pandémie ou tout le département ? – Oui, puisqu'on rappelle quelques chiffres, notamment avec ces taux d'incidence qui approchent les 140 pour 100 000. C'est vrai que là, on est largement au-dessus des seuils. Cependant, après, il y a d'autres indicateurs qui auraient tendance à montrer un plateau plutôt dans le département. Est-ce que ça sera amené à être confirmé ou pas ? Ces mesures-là, en tout cas, seront prises pour 15 jours à renouveler, à renforcer. C'est ce qu'a dit le ministre de la Santé. – Oui, quoi qu'il en soit, les mesures qui seront annoncées aujourd'hui porteront sur 15 jours. Ça, on le sait. Effectivement, certains parlent d'un principe de précaution un peu trop précautionneux et qu'on va peut-être un petit peu trop loin parce qu'au regard des derniers chiffres, on serait effectivement sur un effet de plateau. Il y aurait une tendance à stagner. – On va voir justement les chiffres néo-aquitains sur les infographies que l'on avait qui n'ayant pas eu de réactualisation de la part de l'Agence régionale de santé, datent donc de ce 17, on les voit. En Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence est plutôt en baisse et repassé à 74,1 pour 100 000 avec quand même des départements comme la Gironde avec 135, les Landes 78, les Pyrénées-Atlantiques 88 qui sont toujours largement au-dessus et en rouge comme indiqué. Et c'est pourquoi les préfets sont amenés aussi à prendre de nouvelles mesures. – Alors rappelons effectivement que le seuil d'alerte est à 50 000. Donc on est en effet nettement au-dessus, mais on attend normalement tous les vendredis, l'ARS communique des chiffres au niveau régional. Donc les derniers datent quand même du 17. Donc il faut avoir un petit peu de nouveaux chiffres rafraîchis aujourd'hui. On les attend et on va voir ce qu'il en est. – On va voir ce qu'il en est aussi du côté des services de santé, des hôpitaux. C'est aussi là où il y a un interrogation par rapport aux arrivées d'hospitalisation, mais surtout les marqueurs, ce sont bien évidemment les personnes qui entrent en réanimation. – Ce sont des marqueurs importants effectivement avec de plus en plus de personnes admises en réanimation. Mais je crois aussi d'après les éléments d'information dont on dispose que l'inquiétude du gouvernement porte surtout sur la tranche d'âge des plus âgés et des plus vulnérables. Et c'est effectivement en ce sens qu'ils veulent agir et que de nouvelles mesures sont prises aujourd'hui. – Alors beaucoup d'interrogations bien évidemment avant que l'on rejoigne la préfète, toujours en direct dans un instant, puisque nous l'attendons. Nous attendons qu'elle arrive devant nos micros, aussi du côté des scolaires, puisqu'ils s'estiment les oubliés. On va, je pense, voilà, Madame la préfète est en direct. C'est du direct, vous voyez. On va écouter les annonces qu'elle va faire, puisqu'elle vient de s'installer et va donc défiler, dérouler l'ensemble des mesures qu'elle compte prendre pour la Gironde, la métropole bordelaise et ou plus largement suite aux annonces d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Nous vous laissons en direct avec elle. – Je voudrais vraiment éviter de polluer votre conférence avec Covid, avec effectivement l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire sur l'actualité parisienne en ce moment ? Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Bobo concernant des mesures particulières qui pourraient être prises suite à l'attaque de Paris ? – Non, pas pour l'instant. Rien de particulier pour l'instant. Je pense que les instructions, s'il y en a, arriveront de l'arriver dans l'après-midi. – Ok, très bien. – Très honnêtement, non. – Merci. Le micro est pas allumé. – Non, pas de problème. – Il y a quelqu'un ? – Oui, il y a quelqu'un. Bonjour à vous tous. Donc il y a beaucoup déjà de médias face à moi. Mais il y a également, vous êtes je crois plusieurs à être en audiophone. Donc je pense, est-ce que vous m'entendez bien en audiophone ? – Oui. – Oui, ça vient d'aller. – Oui. – Bien, nous allons commencer. Et comme pour ceux qui ne nous voient pas, je suis accompagnée à ma droite par Hélène Junca, la directrice générale par intérim de l'Agence régionale de santé et par François Coox, notre DASEN, notre inspecteur d'académie. Bien, bonjour à vous tous d'abord. Merci d'être là une nouvelle fois avec nous pour évoquer ce sujet de l'évolution de la pandémie dans notre métropole et dans notre département. Mesdames et messieurs, l'actualité commande que l'on se retrouve aujourd'hui pour répondre à l'évolution de la situation sanitaire en Gironde et dans la métropole bordelaise. À l'heure de décider, mon objectif, c'est que ces nouvelles mesures soient comprises et c'est pourquoi, depuis mercredi, j'ai entrepris, aux côtés de l'ARS, un marathon de rencontres avec les élus et les acteurs économiques. Tout ce que je vais vous présenter a pu évoluer grâce à leur implication et je voulais vraiment les remercier pour leur engagement dans ces consultations comme pour la solidarité unanime qui se dégage à l'issue de ces rencontres. Ils seront là aussi, je le sais, pour mettre en œuvre ces mesures. C'est fondamental que la représentante de l'État et les élus soient unies au moment où l'intérêt supérieur l'exige et je ne connais pas d'intérêt supérieur à celui de la santé de nos concitoyens. Avant toute chose, je voudrais que nous soyons tous au clair avec l'état de la situation sanitaire en Gironde et à Bordeaux. Je passe donc la parole à Hélène Junca. Madame la directrice générale, où en sommes-nous ? En Gironde, dans la métropole et à Bordeaux. Merci, madame la préfète. Je voudrais juste rappeler que le département de la Gironde a été classé en zone de circulation active du virus depuis le 28 août. Depuis cette date, nous avons vu une augmentation très importante des indicateurs de surveillance, que ce soit le taux d'incidence, le taux de positivité, voire le nombre de clusters. Depuis le 23 septembre, qui sont les données dont je dispose, les dernières données dont je dispose, on insiste et on constate peut-être un léger ralentissement de la progression de l'épidémie avec un taux d'incidence qui tend à se réduire mais très faiblement. Il se situe, juste pour vous donner deux éléments de comparaison, il était de 144,7 pour 100 000 habitants du 7 au 13 septembre, la deuxième semaine de septembre. La semaine dernière, du 14 au 20 septembre, ce taux d'incidence s'établit à 139,8, donc une toute petite baisse, mais il faut se garder, d'interpréter ça comme un plateau où nous sommes encore en situation épidémique, le virus continue à circuler, il circule avec un taux de positivité qui tend aussi, lui, à se ralentir, mais qui reste encore très élevé puisqu'il est de 8 %, ce qui est quand même très supérieur au taux d'alerte fixé à 5 % par le gouvernement. La tranche d'âge la plus concernée reste les 15-44 ans, même si on voit se réduire aussi la progression de l'épidémie dans cette tranche d'âge. Mais surtout, ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est que maintenant, ce virus, il touche les autres classes d'âge, donc les 45-64 ans, et il touche encore plus les personnes âgées, les plus de 75 ans, ou les 75 ans et plus, parce que ce taux d'incidence dans cette classe d'âge a été multiplié par 10 en quelques semaines. Il était de 6 % mille, il est maintenant de 61 % mille, et sur certaines zones, comme je vous l'ai dit, il va dépasser les 120 pour 100 000 habitants. Donc vraiment, le virus, là, concerne et touche maintenant les populations les plus vulnérables, les plus fragiles. Nous voyons aussi s'accroître l'activité hospitalière au travers du taux de passage aux urgences, et aussi en médecine ambulatoire, avec l'activité de SES médecins, où la part des patients qui viennent consulter pour cause Covid commence à représenter une part non négligeable de l'activité de SES médecins. Donc nous avons des données sur l'hospitalisation. À la date du 23 septembre, sur l'ensemble des établissements de santé de la Gironde, nous comptions 174 personnes hospitalisées, dont 34 en réanimation, et sur ces 174 hospitalisations, majoritairement 102 personnes étaient hospitalisées au CHU de Bordeaux, et parmi les 34 patients hospitalisés justifiant d'une prise en charge en réanimation, 25 l'été, dans les services de réanimation du CHU de Bordeaux. Nous dénombrons aussi, malheureusement, un nombre de décès qui progresse lui-même, et qui est lié aussi à l'âge moyen des personnes et des patients pris en charge en réanimation, qui répondent au même profil que ceux que nous avions pendant la première vague, des personnes âgées, présentant plusieurs facteurs de fragilité et des pathologies qui font qu'ils développent des formes graves de la COVID-19. Donc, dans les établissements et services médicaux sociaux, nous avons aussi une augmentation du nombre de signalements autour de cas positifs, que ce soit chez les professionnels de ces établissements comme chez les résidents, un nombre de clusters qui reste assez élevé, avec 35 clusters sur les établissements de Gironde, 15 se situent en EHPAD ou en établissements et services médicaux sociaux pour personnes handicapées. Juste un petit focus sur Bordeaux-Métropole. Là, les chiffres sont plus élevés en termes de taux d'incidence que sur la Gironde, puisque sur la métropole bordelaise, ils sont à peu près de 210 pour 100 000 habitants, avec un taux de positivité qui s'établit à 9,6 contre 8 % pour le reste du département. Et quand on resserre encore plus la focale sur Bordeaux et la ville de Bordeaux, là, on a des taux d'incidence qui sont encore plus élevés, puisqu'ils se situent sur la semaine 38, c'est-à-dire la semaine du 14 au 20 septembre, à 244 pour... presque 245 pour 100 000 habitants, avec un taux de positivité qui, lui, avoisine les 12 % en semaine 38. Donc voilà quand même un constat. Nous ne sommes pas sur un plateau de l'épidémie, nous sommes sur un ralentissement de la progression de l'épidémie. Ça veut dire que le virus continue à circuler très activement en Gironde, et surtout, il circule, et la stabilisation, ou peut-être le ralentissement que nous relevons en Gironde, ne se constate pas dans les autres départements de la région, où nous voyons s'aggraver des situations avec des changements de classement pour certains départements. Donc juste, si vous me permettez, un dernier message qui porte sur vraiment une attitude et une responsabilité individuelle. Je vous disais que l'épidémie touche maintenant nos aînés. Donc effectivement, il faut que chacun de nous, quand il va voir ses parents, quand il va voir ses grands-parents, qu'ils soient à leur domicile ou dans des EHPAD, il faut vraiment veiller au respect de tous les gestes barrières, c'est-à-dire porter le masque, respecter la distance, éviter les embrassades, faire en sorte de ne pas faire rentrer le virus dans les domiciles de ces personnes ou dans les institutions qui les prennent en charge. Voilà, madame la préfète, un point rapide sur la situation épidémiologique de la Gironde. Merci, Hélène, pour votre intervention et pour le message majeur, contenu et parfaitement adapté à la situation que nous participons, que nous... Pardon, vous êtes-vous d'accord ? Voilà. Non, je remercie Hélène et surtout pour le dernier message qu'elle a passé qui est particulièrement adapté à la situation de la Gironde. J'ai demandé également à François Coux, inspecteur d'académie, d'être présent à nos côtés, parce qu'il me semble important aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des écoles, à un moment donné, on en parle toujours beaucoup. Je voudrais, François, que vous puissiez nous faire un point sur la situation dans les écoles de la Gironde. Merci, madame la préfète. Évidemment, l'école s'adapte à la situation sanitaire. L'école en Gironde, c'est 300 000 élèves, c'est 15 000 professeurs. Donc, madame la préfète l'a dit, la priorité, c'est bien la santé des élèves et des personnels. On constate aujourd'hui que l'appropriation des gestes barrières est très forte dans nos écoles, collèges et lycées. Puis, le suivi des protocoles se fait de façon très rigoureuse. Donc, on va continuer comme ça. On s'inscrit dans un temps long. Mais les habitudes sont aujourd'hui prises et les résultats sont là. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous me permettrez d'ailleurs d'envoyer un message de reconnaissance et de profond respect aux professeurs, aux chefs d'établissement, aux inspecteurs qui ont mis tout ça en place finalement dans un temps réduit et qui font un travail formidable. Évidemment, c'est même pas utile de le préciser, mais je le dis quand même, les relations avec la préfecture, avec l'ARS, avec la CPM, c'est un collectif. C'est un collectif qui est au service d'une cause nationale. Au niveau de la DSDEN, on a mis en place une cellule avec des médecins et des infirmiers qui travaillent 7 jours sur 7 parce qu'évidemment, tout s'arrête pas le vendredi soir et tout ne reprend pas le lundi matin. Dès le samedi, on prépare le lundi. La semaine dernière, on avait 150 classes fermées. Hier, on en avait 18. Aujourd'hui, on en a 14. Une école, 9 collèges et 4 lycées. Donc, ce sont que des classes qui sont fermées. On a la chance de ne pas avoir d'établissement fermé en Gironde. Et lundi, on devrait avoir 8 classes fermées. Donc, vous voyez que la tendance est positive. Ce n'est pas tant le fruit d'une situation qui s'améliorerait miraculeusement, mais c'est le fruit d'un effort collectif qui vise à accompagner la situation et à trouver des solutions. Donc, on va continuer à être vigilant. On va continuer à être très allant sur la question parce qu'il y a des élèves. Derrière, il y a leurs parents. Il y a également des professeurs. Donc, voilà, tout va pour le mieux dans les conditions actuelles. – Bien, merci à Profakouks pour ces précisions concernant l'école. Vous pourrez y revenir, d'ailleurs, après avec vos questions. Alors, vous l'avez entendu, la situation demeure sérieuse. Le gouvernement a établi trois catégories de territoires en fonction des indicateurs de circulation du virus. Chacune de ces situations appelle des mesures gradieux. Les territoires en situation d'alerte, le taux d'incidence y est supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Les territoires en situation d'alerte renforcées, le taux d'incidence y est supérieur à 150 cas pour 100 000 habitants. Et le taux d'incidence chez les personnes âgées y est supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Enfin, troisième catégorie, les territoires en zone d'alerte maximale où ces deux indicateurs sont supérieurs respectivement à 250 et 100 cas pour 100 000 habitants et où plus de 30 % des patients en réanimation sont des patients COVID. La Gironde est placée en situation, je dirais, intermédiaire, puisqu'elle est placée en situation d'alerte renforcée. Nous pouvons constater que, grâce à nos efforts collectifs, il y a eu un découplage par rapport à début septembre où la situation de Marseille et Bordeaux était similaire. C'est une bonne chose, mais c'est un résultat fragile et dont nul ne peut dire qu'il est durable. Si je reprends les chiffres donnés par Hélène Junca, chacun peut vérifier que nous sommes à un moment de bascule. En Gironde, notre taux d'incidence chez les personnes âgées s'approche de celui qui justifie le passage en zone d'alerte maximale. A Bordeaux, les chiffres sont toujours très fortement élevés. Afin de ne pas basculer dans la zone d'alerte maximale, il faut agir fortement et il faut agir dès à présent. Je veux éviter, nous voulons tous éviter de nous retrouver dans quelques jours à devoir évoquer les mesures les plus pénalisantes pour notre vie économique et sociale. Le pire n'est jamais certain, mais tout dépend de nos décisions collectives et de notre attitude individuelle. Le gouvernement a donc prescrit des mesures homogènes pour les départements en alerte renforcée comme la Gironde. Elles sont les suivantes. La jauge des rassemblements est portée à 1 000 personnes. Les grands événements déclarés comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes sont interdites. Les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public sont interdits. Les bars sont fermés à 1 heure qui ne peut excéder 22 heures. Les salles de sport, les salles des fêtes polyvalentes et les salles mises à disposition pour les activités festives et associatives sont fermées. J'ai déjà pris, vous le savez, le 14 septembre, une grande part de ces mesures. L'abaissement de la jauge, l'interdiction des fêtes, l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes étaient déjà dans mes décisions précédentes du 14 septembre. Des mesures sanitaires comme le renforcement de l'offre hospitalière et l'augmentation de la capacité de test donnent déjà des résultats et j'en remercie vraiment l'ARS. Je sais que ça a été un travail compliqué, mais on y est arrivé, l'ARS y est arrivé et je tenais à le souligner. Cependant, aujourd'hui, nous devons encore aller plus loin. Ainsi, pour une durée de 15 jours et pour l'ensemble du département de la Gironde, les mesures nouvelles suivantes s'appliqueront dès demain. Toutes les salles de sport, y compris les piscines couvertes, seront fermées. Les gymnases seront fermés à l'exception d'un usage uniquement scolaire. Les salles des fêtes et salles polyvalentes seront fermées pour les usages festifs ou associatifs. Je rappelle qu'en Gironde, les brocantes et les vides greniers, les marchés à vocation non alimentaire, les manifestations sportives et festives sur la voie publique ainsi que les fêtes locales et étudiantes demeurent interdites. Pour une durée de 15 jours et dans l'ensemble des villes de la métropole bordelaise, les bars fermeront à 22 heures à partir de lundi. Ces mesures, j'en ai pleinement conscience, sont restrictives et contraignantes mais elles prennent la mesure de la situation sanitaire. Elles sont justifiées par la fréquence de l'apparition de clusters dans les milieux ciblés. Elles sont calibrées pour permettre à nos hôpitaux de tenir. Ces mesures ont été conçues en suivant la méthode que j'ai, que nous avons chaque fois mise en oeuvre depuis le début de cette crise, la concertation. Pour chaque mesure, j'ai adapté l'esprit de la règle à notre vie girondine. Je me suis entretenue dès mercredi avec le maire de Bordeaux. J'ai rencontré les 28 maires de la métropole hier et tout à l'heure le président de l'association des maires de Gironde, le président de l'association des maires ruraux, les présidents des grandes communautés de communes, le président du conseil départemental, du conseil régional ainsi que l'ensemble des parlementaires. A chaque fois, nous avons progressé et trouvé des solutions. De la même manière, je me suis entretenue dès hier avec les milieux économiques, spécialement, et vous le comprendrez, avec les représentants des propriétaires des bars et restaurants. C'est un secteur qui vit une situation très difficile. Les cafetiers et gérants de bars ont été dans leur immense majorité exemplaires. Ils ont su faire preuve de responsabilité et je sais qu'ils vont continuer. Ensemble, nous avons combattu et fermé les établissements qui ne jouaient pas le jeu. 14 d'entre eux ont été fermés. Les restrictions qui les visent aujourd'hui ne sont pas punitives, elles sont préventives. Toutes ces mesures seront décisives. Elles sont prises pour 15 jours, renouvelées, voire renforcées si la situation sanitaire le justifie. Nous sommes, et j'insiste, vraiment à un moment charnière. une seule interdiction n'a pas la même puissance que 1 000 précautions. Derrière les statistiques, derrière les catégories, les chiffres et les textes, il y a des soignants, il y a des vies humaines, il y a des souffrances. Je vous remercie et nous sommes prêts, maintenant, tous les trois, à répondre à vos questions. Et voilà, les dernières annonces de la préfète de la Gironde, Fabienne Butchot, vous les avez suivies en direct. Elles viennent compléter les annonces qui avaient déjà été prises le 14 septembre dernier, à savoir la jauge des rassemblements à 1 000 personnes, notamment dans les stades, les fêtes locales interdites, les rassemblées de plus de 10 personnes dans l'espace public. Aujourd'hui, on a eu la confirmation que les bars seront bien fermées à 22 heures dans la métropole. Voilà, c'est la question qui se posait et qui planait. Effectivement, cette mesure ne concernera donc que les bars et pas les restaurants qui avaient les licences 3 et 4 pour servir de l'alcool. Donc, ce sont exclusivement les bars de la métropole bordelaise qui sont concernées à partir de lundi. Oui, puisque ce sont des fermetures, comme disait la préfète, qui sont justifiées et qui ont été faites en concertation, notamment ces derniers jours, par l'apparition notamment de clusters sur ces lieux de rassemblement. Et la préfète n'hésite pas à parler de moments de bascule. Effectivement, elle explique qu'elle préfère prendre des mesures assez sévères aujourd'hui pour éviter justement de se retrouver dans la situation dans laquelle se trouve Marseille. En alerte maximale. En alerte maximale si la situation venait à s'aggraver encore. puisque Bordeaux et la métropole, notamment avec les chiffres qui ont été donnés par l'agence régionale de santé et sa directrice, en sont tout proches. On rappelle Bordeaux-métropole, on est à 210 pour 100 000 pour le taux d'incidence. Et Bordeaux, on approche même les 245 pour 100 000 avec un taux de positivité d'environ 10 %. Donc là, les marqueurs sont clairement dans le rouge. La ville de Bordeaux est même en rouge cramoisie, on peut le dire, puisque c'est 250 cas pour 100 000, vraiment le seuil au-delà duquel on bascule dans la catégorie la plus touchée et la plus concernée. Alors, on parlait également des salles de sport. Viennent se rajouter les piscines couvertes. Voilà, les piscines couvertes. Mais aussi les gymnases, sauf pour les scolaires. Sauf pour les activités scolaires, effectivement, les gymnases fermeront également leurs portes. Voilà, donc les salles des fêtes, les polyvalentes, mais également, donc, elles rappellent les brocantes, les fêtes foraines, les événements sportifs, bref. Tout cela faisait déjà partie des décisions du 14 septembre dernier. Mais on tient à les rappeler. Voilà. Et notamment, également, comme l'a rappelé la directrice générale de l'Agence régionale de santé, à savoir le respect primordial des gestes barrières, puisque même si l'étranger, les plus concernés restent les 15, 44 ans, les tranches un peu supérieures commencent à être également en plus touchées, à savoir les 45, 64 ans, mais aussi les plus de 75 ans, puisque chez eux, le taux d'incidence a été multiplié par 10 ces dernières semaines. C'est vraiment l'inquiétude de plane sur la catégorie des personnes de plus de 75 ans qui, effectivement, sont aujourd'hui, arrivent aussi en réanimation. Et on a pu comptabiliser un certain nombre de décès ces dernières semaines sur cette catégorie de population. Donc l'inquiétude se situe vraiment sur ces populations vulnérables. Voilà. On rappelle les dernières mesures prises à savoir également, spécifiquement, pour la métropole bordelaise, les bars fermés à compter de 22 heures, mais également sur la Gironde. Donc pour 15 jours et dès samedi, toutes les salles de sport, les gymnases, les piscines couvertes seront donc fermées. Les salles des fêtes polyvalentes également, les manifestations sportives et les rassemblements sur l'espace public sont donc interdits, en tout cas, au-dessus de 10 personnes. Et pour les salles, les enceintes sportives, la jauge est donc maintenue à 1 000 personnes pour les matchs, notamment de football ou de rugby que l'on pourra... Dès ce week-end. Dès ce week-end. Merci, Stélla, d'avoir été avec nous pour faire le point. On revient bien évidemment ce soir sur les dernières mesures prises par la préfète dans le journal. Rendez-vous dès 18h30 sur TV7 pour la grande édition. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.